... Joyeux Noël ! Tandis que dans chaque foyer, on s'apprête à fêter la nuit merveilleuse, chère à notre enfance, dans un bureau gris et hostile du quai des Orfèvres, un homme lutte désespérément pour sauver sa tête. Mais est-ce que j'y étais pas ? Foutez-moi la paix, là-bas ! J'en ai ma claque, là ! C'est une lutte serrée, implacable. T'inculpe pas. Ici, on pose des questions. On n'y répond pas. Un crime a été commis et l'appareil répressif de la société est en marche. Rien, désormais, ne l'arrêtera. Du loup-prop pour des andouilles, hein ? Bon, la chanson reste la même, mais la musique va changer. Assez rigolé, on n'a pas que ça à faire. Moi aussi, on m'attend. Debout ! Non, non, assez ! T'aiderais-vous, je n'irai plus rien, là ! De plus en plus, le cercle se resserre. L'homme est traqué, harcelé. Il va perdre pied. Est-il innocent ? Est-il coupable ? Crime passionnel ! C'est toujours le petit qu'a raison ! Sur les douze membres du jury, il y en a la moitié dans ton corps. Ils auront envie de faire ce que t'as fait, seulement ils n'osent pas. Pour la première fois, vous suivrez de bout en bout une enquête policière. Une enquête cynique, brutale, qui ne laisse ni trêve ni répit à ceux qui la subissent et à ceux qui l'amènent. Ah, qu'est-ce que vous voulez ? La société se défend. Dans une affaire comme ça, on y met le prix, on n'en regarde pas l'édition et ça va coûter cher. L'inspecteur principal, Antoine, a été chargé de faire la lumière sur une affaire retentissante qui se déroule dans les milieux du musical. Oh, pardon ! Et à laquelle se trouve mêlée, Maurice Martineau, compositeur de musique. Génie, l'amour, chanteuse. Dora, photographe d'art. Ça n'a pas l'air d'un assassin, je vous le promets. Brignon, industrielle. Délicieux, simplement délicieux. Émile, chauffeur de taxi. Je suis un bon citoyen. La preuve, c'est que moins je vois les flics, mieux je me porte. Albert, un repris de justice. Ah, vous êtes-ce ? Je ne suis pas encore dans le trou, hein. Pas crête, une ouvreuse. Puis elle est éposée dans cette affaire, j'apporte des précisions. Vous n'allez pas jouer les vertus, je vous connais, vous savez. Vous êtes une petite arriviste. Si j'avais vécu celui-là, j'aurais été la pompadoure au moins. Et les sans culottes, eh bien, ils auraient eu chaud. Tu as assez intime avec Brignon. Moi ? Brignon. Pourquoi dis-tu ce nom-là ? Je lui ai foutu ça au travers de la gueule. Tu crois au Père Noël ? 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 Sous-titrage ST' 501 ? Au Père Noël ? Sous-titrage ST' 501